Les pertes s'accumulent pour Volkswagen suite au scandale des moteurs truqués. L'action du groupe a chuté de 34% cette semaine et la situation ne devrait pas s'améliorer car désormais le constructeur est banni du marché suisse. La Confédération a décidé de suspendre la vente des nouveaux modèles diesel du groupe. Cela concerne les marques Audi, Seat, Skoda et Volkswagen, de quoi donner des sueurs froides au nouveau PDG du groupe. Mathias Muller, nommé hier pour succéder à Martin Winterkorn, a estimé qu'il ne fallait pas céder à la panique. Nous devons être prudents, a-t-il dit. Il est crucial que cela ne se reproduise jamais. C'est pour cela que des normes plus strictes de gestion et de gouvernance vont être mises en place. Je m'y engage, a-t-il déclaré. Un peu partout en Europe, les gouvernements annoncent le renforcement des mesures de contrôle anti-pollution. Aux Etats-Unis, où une enquête pénale a été ouverte, Volkswagen risque une amende de 16 milliards d'euros. Pour ce spécialiste du marketing et de la communication de crise, les dommages pourraient déjà atteindre 10 milliards de dollars au niveau de l'image et du capital confiance de la marque. Volkswagen a reconnu qu'à l'échelle mondiale, 11 millions de ces véhicules seraient équipés d'un logiciel permettant de tromper les contrôles anti-pollution. Un million de personnes roulent potentiellement avec un modèle de ce type en France, 500 000 en Belgique, 180 000 en Suisse.